Coucou tout le monde, de retour comme promis pour les lives. J'ai fait ce que je pouvais, j'ai 5 minutes de retard, je suis un peu de traviole. En même temps je ne vais pas tout casser parce que sinon ça tient à peu près. C'est vendredi soir, c'est l'apéro. Alors je ne vais pas pouvoir tout vous montrer de cette recette parce qu'il y a un temps de pause. Mais je vous ferai une vidéo séparée, une vidéo supplémentaire. Je vous mettrai en deux morceaux. Attendez, je vais quand même essayer de me remettre bien. Parce que là je ne suis pas très bien. Voilà, là c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Vous voyez la différence ? Salut Pierre-Alexandre, salut Camille. Tout le monde va bien ? J'espère que vous avez passé un bel été. Alors ça bug, je regarde si je suis en wifi. Non je ne suis pas en wifi, je ne peux pas faire mieux que ça. Très bien. C'est parti ? Allez c'est parti. Ce soir, c'est... Alors si vous avez regardé les dernières collections, c'est dans la dernière collection, la collection tapas, les croquettes de poulet au curry. Salut Elisabeth ! Des croquettes de poulet au curry. Mais, mais, je vais vous mettre un petit... Je vais faire un petit tour de main. Alors il n'y a pas mal de choses parce que je vais vous parler de plein de choses ce soir. Je ne vais essayer de ne pas manger tous les mots, promis. Donc je vais enlever le bar en bas parce que je n'en ai pas besoin. Je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé. Je n'ai plus de place nulle part, pas grave. Un jour, je ferai un live juste sur les coulisses. Ça sera rigolo. Je ne sais pas pour qui ça sera rigolo, mais en tout cas, ça va pas rire certainement. Il me manque une spatule. Hop là, une spatule. Alors, du coup, le premier petit truc que je vais vous montrer, c'est que dans cette recette, il me faut de la chapelure. Et alors, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais chez une cliente et du coup, je parle de la chapelure. Elle me dit que je ne fais pas ma chapelure. Bah, comment ça, vous ne faites pas votre chapelure, Françoise ? Ce n'est pas possible, ça ? Avec du pain dur. Vous n'avez pas du pain dur de temps en temps. Bon, c'est une recette où on peut utiliser les restes de poulets cuits. Salut Suzanne ! Les restes de poulets cuits et les restes de pain dur pour faire la chapelure. Alors, bon, je vais quand même vous montrer. La chapelure, ça fait du bruit ? Oui, un peu. Il vous faut du pain bien dur. Donc, avant de commencer la recette, j'ai pris un morceau de pain. Normalement, il me faut 120 grammes. Je ne sais pas combien j'ai là. Je verrai à l'usage. J'ai envie de vous dire, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Du pain dur, j'en ai d'autres. Et 10 secondes, vitesse 10. Et puis, si 10 secondes, ça ne suffit pas, je rajouterai un petit peu. Voilà, c'est ça le truc du jour, la chapelure. Est-ce que vous faites votre chapelure ? Les équiper ou non équiper ? Parce que forcément, c'est mieux vitesse 10 au thermomix, évidemment. Attention ! On va voir si 10 secondes, ça suffit. Ça dépend du pain. Donc, alors, moi, j'ai des chevaux. Ça suffit. Moi, j'ai un petit bout qui était récalcitrant. Mais regardez. Hop. Allez, je vais remettre un petit coup pour la forme. Voilà. Donc, je disais. Allez, vitesse 10. Je le dirai après, du coup. Je ne sais pas si le dernier petit bout va être pris ou pas. Pas grave. Ce n'est pas très grave. Je vais l'enlever. Oui, Camille. Oui, biscotte à la place de pain dur. Tout ça fait. Ah, ben, c'est quand même. Ça m'a bien pris le morceau. Le morceau pas beau. Donc, voilà. Je ne suis pas sûre que j'en ai assez. Mais bon, ce n'est pas grave. Et c'est de la poudre. C'est de la poudre. Donc, n'allez pas acheter. Arrête de me souffler mes répliques, Jean-Philippe Morin. J'allais le dire avec le persil et l'ail. Il me saoule depuis tout à l'heure à vouloir que je parle du persil et de l'ail dans la chapelure. J'en parle, d'accord. On peut mettre du persil et de l'ail si on veut. Faire de la chapelure aromatisée. On peut même mettre... Là, c'est des croquettes au curry. Je peux même mettre du curry si j'ai envie. Si je veux, je peux mettre du cumin dans la chapelure. Je vais faire des trucs de ouf. Donc, voilà. La chapelure, c'est rien. Mais c'est tout dans vos gratins, dans vos... Moi, c'est juste sur de la purée au four. C'est-à-dire, comment ça ? Non, je ne me laisse pas faire, non. Ça, c'est sûr. Je peux commencer ma recette maintenant ou bien ? Bon, bref, vous aurez compris. Le pain dur, ça me fait plaisir. La chapelure, plutôt, ça me fait plaisir. Puisque du coup, ici, il y a quand même pas mal de pain dur. Alors, évidemment, les chevaux font un peu la tête. Mais on ne peut pas tout avoir. Mais la chapelure, dans plein de recettes. Et puis, pour paner juste le poulet, tout simple. Je n'ai pas obligé de faire des croquettes. Le poisson, on peut faire. Voilà. Bon, pour rendre un peu plus croquant, croustillant, une recette, évidemment, ça marche. Donc, il nous faudra, et c'est ce que je ferai en vidéo après, un bol avec du lait mélangé à de l'œuf. Un bol avec de la farine. Un bol avec... Je ne l'ai pas fait dans l'ordre. Ce n'est pas grave. D'abord, la farine. Après, le lait et l'œuf. Et après, l'échappure. Du coup, Pierre-Alexandre, du persil. Alors, Jean-Philippe Morin, si tu es toujours là, est-ce que tu peux nous dire si le persil et l'ail sont séchés ou pas ? Parce que quand même, on a du pain dur à la base et si on met de l'humidité, ça va gonfler. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Bref, moi, j'utiliserai de l'ail séché et du persil séché aussi. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, faites ce que vous voulez. Et j'espère que ça va être comme ça pendant tous les lives. Parce que sinon, ça va durer beaucoup plus longtemps. Donc, roquetas au poulet et au curry. Est-ce que quelqu'un a testé ? Parce que du coup, on a des amateurs de cookidou dans l'assemblée. Donc, est-ce que quelqu'un a déjà fait cette recette ? Peu importe séchée ou pas séchée. D'accord. OK. Ça ne risque pas de moisir après si on... Tu l'utilisais tout de suite, du coup. Je vais attendre que tu répondes. Je continue. Donc, c'était hyper appétissant. Salut, Maude. C'était hyper appétissant comme recette. Et franchement, à part le temps de pause, du coup, je trouvais ça intéressant parce que des restes de poulet. Eh bien, la recette des croquettes, tasses de poulet au curry, Pierre-Alexandre. Bon, bref. Alors, évidemment, je n'avais pas de restes de poulet. Sinon, ce n'était pas drôle. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne savais pas si je la faisais aujourd'hui ou la semaine prochaine, ma recette. Du coup, je ne pouvais pas attendre. Je ne pouvais pas attendre la semaine prochaine. Donc, dans les tapas, il y a plusieurs collections, il y a plusieurs recettes sympas. On ira voir. Alors, le poulet vient d'être cuit, à l'instant, évidemment. Mais si vous avez les restes, c'est encore mieux. Alors, je ne sais pas combien il y en a. J'avais mis un peu plus parce que forcément, à la cuisson, ça perd de l'eau. Ouais, bah, c'est ça. Et c'est collé, d'ailleurs. C'est ballot. Hop. Donc, je vais en perdre encore un morceau. Bon, ça ne sera grave, tant pis. Comment ça s'est collé ? Oui, bah, en même temps, je suis à 200 grammes tout pile. Ma belle fois, toute l'oeuvre, c'est collé. Je vais porter réclamation. Pour info, j'avais mis 270 grammes de poulet. J'ai perdu 60 grammes d'eau, quand même. Hop. Et là, juste, je vais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça y est, ça commence. On n'a pas commencé, c'est déjà commencé. Qu'est-ce qu'il se passe, choupilou ? On a un souci ? Non, on n'a pas de souci. Donc, insérer le couvercle, le gobelet doseur, et mixer 5 secondes, vitesse 5. J'ai toujours mes petites clochettes. Voilà. Je vérifie quand même. C'est j'aime. Donc. Alors, les tapas, ça donne envie de faire l'apéro. Alors, je vais faire autre chose. Je ne vais pas prendre ça. Je vais... Hop. Je vais prendre le plus loin. Je trouvais ça sympa aussi, dans les tapas, là. Il n'y a que 200 grammes de poulet. Et 200 grammes de poulet, ça peut être un reste. On n'est pas obligé d'en faire autant. Enfin, d'en prendre autant. On peut bouger les quantités. Mais bon, ça peut être un reste. Un bon reste, mais un reste non. Et si vous n'avez pas envie de remanger le même plat, hop là. Et si votre poulet, il est déjà au curry, et bien c'est parfait. Transvasez dans un récipient. Oui, je l'ai un peu potassé quand même avant. Alors, 50 grammes d'oignon coupé en deux. C'est bien ce que je craignais. Je vais vous dire que je vais mettre 100 grammes d'oignon. Je vous le dis. Je vous le dis, je ne vais pas mettre un demi-oignon. Et je n'avais pas de petit oignon. Et là, je vais refaire 5 secondes vitesse. Évidemment. Le poulet, là, ça peut être dans la thématique batch cooking. On se dit toujours, quand on a une recette de cuisson vapeur. Je finis ma phrase. Quand on a une recette de cuisson vapeur, où on a de la place pour mettre du poulet, et bien on peut mettre du poulet, vite fait, 200, 210 grammes de poulet à cuire, pour en avoir d'avance. Faire une tapasse, mais pas que, évidemment. Faire d'autres plats. En version batch cooking. Salut, j'en fuis. À bientôt. Bon apéro. Nous, ce sera après, du coup. Donc, les oignons. Je vais racler le bol à l'aide de la spatule. Grise. Personne ne demande pourquoi je dis grise. 50 grammes de beurre. Évidemment, je n'ai pas sorti le beurre. Donc là, je ne vais pas doubler la quantité de beurre. Il y a plein, plein de recettes de tapas ou d'apéro, comme ça, avec des croquettes, avec des... Je ne sais pas si on appelle ça croquettes tout le temps, mais en tout cas, où on va utiliser de la chapelure, comme ça, et passer... Alors, évidemment, après, on passe dans l'huile. Si vous avez une friteuse, c'est parfait. Moi, je n'en ai pas. 50 grammes, je ne les ai pas. Alors, j'ai mis plus d'oignons, mais je ne vais pas mettre plus de beurre. Je vais peut-être même en mettre un peu moins. Ou pas. Allez, je vais... Allez, celui-là, il y va aussi. Je suis à 35 grammes. Hop. Et ensuite, une cuillère à café de curry en poudre. Donc là, je vais croire la recette. Vous savez que le curry... Sade. C'est bien ce que je craignais que ça n'a pas boire. Que note. Du coup, le curry a différentes forces. Donc, suivant votre curry, il faudra peut-être tester. Moi, j'en mets toujours un peu plus. Il n'est pas très fort. Et là, je remets le couvercle et le gobelet doseur et je vais cuire 4 minutes à 120 degrés. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je fais des bêtises. 4 minutes à 120 degrés. Alors, pendant ces 4 minutes, je vais nobler. Vous savez bien que je vais nobler. Je vais y arriver sans problème. J'ai plusieurs choses à vous dire. Je n'ai pas fait encore passer. Je vous l'ai fait en live. Je vous mettrai les petites... Enfin, pas des petites. Je vous mettrai les... Ah ! Les images commerciales par la suite. Évidemment, n'hésitez pas à le faire passer. D'accord ? L'offre du mois depuis... Avant-avant-hier ? Avant-avant-hier ? Il y a des cadeaux. Je sais que parmi vous, certains, certaines, ont eu en cadeau des copines. Betty... Est-ce que celle-ci ? Non, celle-ci, voilà. Je ne vais pas encore l'utiliser parce que forcément, elle est très grande pour moi. Donc, Betty, la cocotte en grès pour votre pain à cocotte, notamment. Pas que, mais pour tout le reste. Et Anna, qui est déjà un peu salie, ça ne se voit pas. Donc, les deux plats en grès qui font... qui ont le plus été appréciés par les clients lorsqu'ils ont été en cadeau hôtesse, font partie d'un pack avec le Thermomix. C'est-à-dire que pour l'achat d'un Thermomix avec 30 euros de plus, les personnes intéressées, là, que vous connaissez autour de vous, si il y en a plein, je le sais, vous leur dites, bah, en ce moment, il y a Betty et Anna alors, pas en cadeau, c'est 30 euros de plus. 1359, ça fait 1389 puisque j'ai appris à compter cet été. Ça doit être ça. Donc, voilà. Et l'autre bonne nouvelle pour les personnes intéressées par le Thermomix directement, c'est qu'il y a un financement exceptionnel à 73 euros par mois pendant 20 mois. Donc, donc, financement avec une mensualité tout à fait correcte. En tout cas, qui peut intéresser un certain nombre de gens. Donc, n'hésitez pas, je vais mettre des petites images, n'hésitez pas à en parler autour de vous, évidemment, et à, évidemment, comment, relayer mon numéro de téléphone, mon Facebook. D'ailleurs, ça fait un moment que je ne vous ai pas demandé de partager mon groupe Facebook. Ça fait longtemps, tiens, je vais remettre ça en route. D'ailleurs, les vendredis, je ne vous ai pas dit qui fait quoi ce week-end. Je vais vous mettre aussi qui fait quoi. Je vais à chaque fois plein de choses et puis ça passe. Je vais essayer, une fois que pendant que les tapas reposeront, de faire ça. En tout cas, voilà, ça, c'est l'offre pour les clients, nouveaux clients. Est-ce qu'il y en a qui ont, Betty, Anna, dites-moi si vous avez. Je sais qu'il y en a, là. Il y en a. Donc, est-ce que Maud, notamment, je crois que Maud, tu as pu, est-ce que tu as utilisé Betty depuis que je te l'ai livrée ? J'ai, Elisabeth ? Elisabeth aussi, je ne sais plus. Elisabeth a dit Betty aussi. Betty qui avait eu du succès. Grosse cocotte, valeur 95 euros. Ah oui, mais je n'ai pas dit le principal. Betty, c'est une valeur de 95 euros. Je réfléchis. Anna, 60 euros. On ne va pas dire de bêtises, c'est à peu près ça. Donc, voilà, et c'est 30 euros. En fait, donc, 30 euros, un ajouté. Et c'est pratique d'avoir une cocotte pour faire son pain cocotte, notamment, et d'autres, il y a plein d'autres recettes. Il y a d'ailleurs des collections sur Cookie Doux Rockstar, si vous avez, oui, c'est ce que je pensais, Elisabeth, c'est Betty. Si vous n'avez pas encore été voir les personnes qui sont équipées de Betty ou Anna, allez voir sur Cookie Doux, vous tapez Rockstar et vous avez une collection spécifique avec tous les plats Rockstar, puisqu'il y en avait quatre, toujours quatre d'ailleurs, avec les garçons. Les garçons, c'est Paul et Ben. Voilà. Et ça, c'est du timing parfait où je n'y connais pas. ça sent très très bon, ça sent fort bon. Alors, ce qu'on fait au Thermomix, ici, c'est, on hache et on cuit. En gros, c'est un petit peu ce qu'on fait au Thermomix, en règle générale, et ce qui est pratique puisque du coup, là, bon, à part, sauf si mon coulet, je viens de faire cuire mon poulet, mais si le poulet était déjà cuit d'un autre plat, eh bien, c'était parfait. Alors, la seule chose, ce qu'on va mettre dans cette recette, on met de la farine. Alors, je réfléchis à une version sans gluten, parce que maintenant, ça va devenir un petit peu obsessionnel puisque notre chef est sans gluten, notre directrice d'agence, je ne veux pas dire notre chef, notre directrice d'agence est sans gluten, donc là, entre la chapelure et la farine, on n'est pas très bon, mais ça va être bon quand même avec gluten, d'accord ? Alors, la farine, on doit pouvoir remplacer sans problème par de l'avoine, je pense. Alors, l'avoine, ce n'est pas complètement sans gluten, et peut-être-il, et peut-être-à-ta-ta, on va refaire le débat. Bref, pas grave, mais là, on n'est pas... Ce n'était pas le sujet de départ, donc je vais éclore le débat. 100 grammes, 400 grammes de lait. Ça ne m'épate ce qu'il y a 400 grammes de lait. Je n'ai personne à tester. Si ça se trouve, ça va être tout plurri, en fait. Bon, bref, 400 grammes de lait. Allez, j'y vais, je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur. D'ailleurs, je n'en ai peut-être même pas assez. Je n'en ai pas assez. Si ? Non, pas assez. Pas assez, mais j'en ai d'autres. Hop, là, j'ai 350. le but, c'est que ça fasse une pâte et on va la faire reposer un peu au frigo ou congélateur. Pour moi, ça sera congélateur, évidemment, vu l'heure. mais évidemment, c'est une pâte qui a besoin de reposer un peu, c'est mieux de la faire un peu à l'avance. C'est ça qui est pratique. Ah, j'en ai mis un peu trop, madame. Bon, mais ce n'est pas grave. La dame, si elle va faire, elle va rajouter un peu de farine. Ah oui, bah oui, bah oui, c'est parce que je parle trop, c'est pour ça. Allez, hop, voilà. J'ai rajouté 20 grammes de farine. J'ai rajouté 20 grammes de lait en trop, bah je mets 20 grammes de farine. Je ne me pose pas de questions là. Du sel, trois pincées de sel. Alors, moi, c'est de la fleur de sel et j'en mets quand même trois bonnes pincées. Il y a du curry, mais bon, quand même. Et on va mettre du poivre. Et là, il me dit trois pincées de poivre moulu. Lait comme tu veux, Pierre-Alexandre. Tu choisis, c'est ce qui te fait plaisir. Moi, c'est du demi-écrémé. Si tu veux prendre du entier, c'est toi qui vois en fonction de vos habitudes. Et là, ah oui, si, je sais, bah oui, je suis bête. Bah oui, parce que ça cuit, en fait. C'est pour ça, on fait 10 minutes, mais température varoma et vitesse 3. Alors, la question, c'est ce que je vais pouvoir parler. Vitesse 3. Oui, je vais pouvoir parler. Ah, je vais pouvoir parler. C'est trop chaud. Ok, alors, j'ai poussé un peu la bête. en la soulevant, toujours, on n'oublie pas qu'il faut le soulever, le thermomètre. Dites-moi si là, comme ça, vous m'entendez bien parce que vitesse 3, ça fait quand même un peu de bruit quand on est juste à côté. si on doit parler dans un micro, mais on ne sait pas ce que ça donne. Est-ce que ça vous va comme ça ? Vous m'entendez bien ? Je continue à parler ? Vous me direz si vous ne m'entendez pas. Ce sera plus simple. Donc là, ça veut dire que je fais un petit peu comme une béchamel avec plus de farine. Impeccable. Merci. Avec du poulet, en fait, je vais faire épaissir la farine. Donc, j'aurai la curiosité vraiment de voir ce que ça donne et on va quand même attendre les 10 minutes. Et évidemment, ça doit refroidir pour figer un peu. Donc, dans l'autre, j'ai dit quoi ? J'ai dit que dans un des bols, ah oui, vous ne voyez pas ce que je fais. Un des bols, je mets la farine. Dans l'autre bol, je mets l'œuf et le lait. Et dans l'autre bol, j'ai ma chape pure et je vais pouvoir ensuite détruire ma poêle pour donner à la poêle. Alors, normalement, l'idéal, c'est vraiment de le faire à la friteuse. Donc, je ferai plusieurs essais. Alors, friller un petit peu, je pense que c'est nécessaire. Si on ne passe que au four, ce ne sera pas suffisant. Maintenant, on peut tricher sur la chape pure. Il y a notamment les nuggets de poulet et légumes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette recette. Elle est géniale. je ne sais plus si je l'ai faite en live. Je vérifierai parce que si je ne l'ai pas faite, je ne la ferai plus. Je ne la referai peut-être si je l'ai déjà faite. Ce n'est pas grave. Si vous ne l'avez pas vue, tout ce qui compte. Et dans les croquettes, dans les nuggets de poulet, on peut faire une cuisson au four et dans la chapelure, au lieu d'être de la chapelure de pain, on va mettre des graines de sésame, notamment. Donc, dans la chapelure, si je veux rester dans mon idée sans gluten qui va devenir obsessionnelle, je peux mettre des graines à la place. Ça va être trop temps. Et là, du coup, le bruit n'est plus du tout même. Là, je sais que ça a pris déjà. Donc, l'autre chose dont je voulais vous parler. Alors, je finis d'abord. Donc, je vous ai dit que les offres à relayer autour de vous, à intégrer, c'est le Thermomix à 73 euros par mois ou alors 75 euros par mois avec les deux plats Anna et Betty ou pas d'ailleurs. vous faites comme vous voulez. Enfin, ils feront bien comme ils voudront. Ou alors, à partir de 35 euros par mois, toujours pareil. Voilà, ça, c'est les offres. Ça n'a pas changé. L'autre possibilité, c'est de venir le gagner. Je vous le dis toujours. Il y a plusieurs raisons de venir gagner son Thermomix. Et, bah, allez, je vous montre. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'il y en a un qui bosse et il y en a un autre. Il peut faire autre chose, du coup. C'est pratique d'en avoir deux. Moi, je dis ça, je dis rien. Déjà, donc, ça, voilà. Donc, on en a voir deux. Venir, bah, faire la rigolade avec moi parce que c'est plutôt cool, du coup. Changer de Thermomix et que ça coûte rien parce que du coup, forcément, si on vient gagner son Thermomix, on le payait moins cher et qu'on en a déjà un, c'est encore mieux. Voilà. Donc, Betty et Anna, venir gagner son Thermomix. Voilà, plein de choses. Et alors, les nouveautés. Je vous les ai montrées hier. Je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo d'hier. La pierre d'argile. L'éponge, je vais m'utiliser. Est-ce que vous connaissez H2O ? Parce que là, on est en direct avec les pépines. C'est typiquement votre trousse avec les deux essuie-tout magiques. Et celui-ci est plus épais encore que le nid d'abeille de chez L'Arc. Voilà. C'est celui que j'ai là. Qui éponge déjà très très bien. Alors celui-ci, c'est juste pas pareil du tout. Il est beaucoup plus épais. L'éponge, elle est géniale avec deux côtés. Et la pierre d'argile, est-ce que tu t'en sers pour nettoyer le thermomix un peu, Camille ? Je pense que ça fait partie des choses qu'on conseille. Enfin, c'est pas que pour le thermomix, mais il y a plein, plein de choses que je... Si vous connaissez pas la pierre d'argile, c'est à connaître. Et c'est un cadeau au test. C'est pas magique, ça ? C'est pas magique. C'est ultra magique en fait. C'est un cadeau au test. Pardon, je fais tout enlever. Donc ça veut dire qu'en atelier, je peux vous offrir le coffret, la trousse, Ménagez-vous, ça s'appelle. C'est un jeu de mots. Ménagez-vous et ménagez-vous. C'était... Dans une belle trousse pour ranger. C'est un accessoire de nettoyage. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Évidemment, moi, ce sera pratique pour emmener un atelier. C'est ça que je vois. Donc, voilà. Donc, qui n'en veut, mettez-moi ce qui n'en veut. Même après le live. Parce que forcément. Et l'autre cadeau, est-ce que... Je vous le redemande, est-ce que vous aimez la boulange ? Parce que celui-ci, il est vraiment juste top. Juste génial. avec de tout. Pour la petite histoire, je me suis dit... Quand il est sorti, il y a déjà... C'était au printemps. Je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais ? Je l'achète ? Je ne l'achète pas parce qu'on ne va pas l'avoir forcément. On ne va pas l'avoir tout de suite. Je ne sais pas trop. Tout ça. Et puis, on a eu un petit concours pour le gagner. Donc, voilà. Donc, il est quand même dans la cuisine. Et comme de par hasard, j'ouvre la page à Buns à la cannelle. Ce n'était pas fait exprès. Vous voulez que je résiste ? Buns à la cannelle. Et en plus, je crois que c'est fait dans le plat Ben. Donc, voilà. Bref. Cadeau de reprise de rendez-vous. Je ne vous dis pas... Voilà. Je n'ai pas tout dit. C'est le cadeau de reprise de rendez-vous. Mais en tout cas, il est accessible quand même. Camille, tu veux le coffret, Camille. D'accord. On en reparle. On s'en reparle. Et donc, ce sont les cadeaux hôtesses jusqu'au... Salut Christelle ! Les cadeaux hôtesses jusqu'au 10 octobre. Donc, ça nous laisse le temps de nous organiser ça. Et de pouvoir vous offrir ce set de nettoyage du Thermomix. Parce que, alors, la pierre d'argile, ça fait partie des produits géniaux où juste vous frottez un petit peu pour faire partie. Notamment, dans les rainures. Je vais profiter que j'ai un autre bol à dispo. D'ailleurs, d'ailleurs, il y en a un petit peu. Alors, on ne voit pas bien ici. Vous avez le fond du Thermomix qui peut être un petit peu coloré. marron après une cuisson. C'est normal. Et aussi, vous avez les rainures. Les rainures ici. On voit à l'extérieur. Les rainures qui permettent de maintenir aussi le panier de cuisson. Et du coup, ça fait un point d'accroche pour le calcaire. Et donc, quand on cuit, quand on fait chauffer de l'eau et qu'on cuit avec de l'eau, avec du calcaire dans le thermomix, du coup, le calcaire peut rester accroché ici et c'est marron. Ce n'est pas sale. Ce n'est pas très sale. C'est juste qu'il y a du calcaire. Et alors, la pierre d'argile en frottant un petit peu et en laissant tromper, ça permet de bien nettoyer ça. Et évidemment, pour le couteau aussi parce que sur le couteau, au niveau du rond ici au milieu et des lames sur les côtés, là, on voit à la base de l'axe. Je ne peux pas tout faire en même temps. Voilà. Et bien du coup, le nettoyage avec la pierre d'argile et une éponge, ça permet de bien tout en lui. Donc, voilà pour ça. Donc, ménagez-vous. C'est une valeur de quasiment 80 euros. C'est 78,95 euros. C'est un des plus gros cadeaux dans les gros cadeaux qu'on a eus en cadeau au test. Il y a Betty à 95 euros. Et du coup, le set ménagez-vous. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des produits de qualité comme ça chez H2O, etc. Là, c'est vraiment un cadeau. C'est qu'il y a de le dire, mais c'est un beau cadeau. Donc, allez-y. Faites-vous plaisir comme on dit. Là, c'est juste un moment convivial. Évidemment, je vous propose une recette originale, une recette avec des trucs et astuces et une recette avec de la bonne humeur. Sinon, ce n'est pas drôle de tout ça. Donc, je ne sais pas faire autre chose. Hop. voilà. Et avec une maîtrise du timing, meilleur. Alors, OK. OK. Réserver 2 ou 3 heures au frais. Donc, ça veut dire... Alors, je savais que c'était 2 ou 3 heures. Ce n'est pas une surprise, mais je pensais... Je vais voir. Je vais essayer un truc. Alors, c'est vraiment l'odeur de la béchamel. L'odeur de la béchamel. Et il y a une autre recette que je voulais vous faire mais que je vous ferai en vidéo avec... Avec... Comment ça s'appelle ? De la béchamel. Et c'est des croquettes de jambon à la béchamel. Je vais... Je regarderai parce que je vais... Il est en train... Vous savez ce qu'il est en train de faire ? Maxence, il est en train de virer tout le linge que j'ai plié de la panière à linge. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ok. Bon, bref. C'est pas grave. Je replierai tout après, du coup. Juste pour vous montrer la texture si ça va refroidir vite. Ça va refroidir assez vite, quand même. Donc, ah, vous voyez pas. Si vous voyez ? Vous voyez. Si vous voyez. Moi, je vois vos commentaires, en fait. Donc, voilà. Donc, voilà, je vais... Est-ce que je mets au frais ? C'est ça la question. Est-ce que je mets au frais, à votre avis ? Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que je vais rajouter du curry dans ma chapelure. Parce que là, pour moi, il en manque. Il en manque. Ça va pas être assez curry pour moi. Et je pense que... Alors, ce que je vais faire, je vous ai montré comme ça, tant pis, je vais peut-être en perdre un peu pour que ça aille plus vite. Ou pas, je les ferai demain. Tant pis. Je voulais aviser. Mais je voulais vraiment faire cette recette ce soir. Je sais pas pourquoi, mais demandez pas pourquoi, c'était ça. Je vais dire quoi ? Ben, je ne sais plus. Voilà, c'est malin, je ne sais plus. Si, il m'en reste sur l'axe des couteaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de turbo. Ça, je sais que certaines savent. Mais un petit coup de turbo, hop, une seconde en mode turbo. Ah, je ne peux pas mettre turbo, c'est encore trop chaud. Alors, je vais aviser, je vais ruser et je vais mettre vitesse 10. C'est pas grave, je vais mettre un peu plus longtemps et vitesse 10. pour récupérer un maximum de préparation. La différence, c'est que vitesse 10, comme c'est chaud, ça va mettre du temps à monter vitesse 10. Ça s'entend. Et qu'une fois que c'est monté vitesse 10, eh bien, du coup, hop, vous voyez, c'est projeté sur les couteaux, sur la paroi du bol. Donc là, hop, parce que si je récupère une croquette, je récupère une croquette. Alors, dans le, dans le, dans la recette, ça, c'est quand je cherche mes mots. Et on est au premier live, je cherche déjà mes mots. Vous imaginez la suite des événements, comment ça va être ? Bref, on reste encore. Hop. Normalement, ils demandent de pocher à la douille. Voilà, c'est ça. De transvaser dans un récipient, de filmer au contact. De transvaser dans une poche à douille avec un embout large et uni. De préparer, alors moi, je ne vais pas faire ça. je vais aider au refroidissement en mettant dans l'eau froide mon saladier et je ferai à la petite cuillère, je pense. Mais de toute façon, vous verrez, parce que vous verrez la suite en, vous verrez la suite en, comment ça s'appelle, en vidéo. T'avez-vous appelé quelle technique, Camille ? La poche à douille ou le 10 secondes vitesse 10 ? Enfin, le vitesse 10 ou mode turbo pour nettoyer les couteaux. Ça m'intéresse parce que du coup, des fois, je ne répète pas des choses parce que je crois que vous les connaissez. Mais c'est vrai que des fois, vous n'utilisez pas tout. Ni moi non plus d'ailleurs. et du coup, il y a des rappels qui font du bien. Donc, dis-moi si c'est le coup de turbo qui t'a fait une piqûre de rappel. Voilà. Donc, je vais mettre un petit coup de nettoyage en mode nettoyage parce que ça colle un peu, j'ai l'impression. Donc, je vous remercie. Merci, TM6. Alors, pour ceux qui sont, enfin, que j'ai sur mon Facebook perso, vous avez vu que la semaine dernière, on était, on a monté les marches de Cannes du palais des festivals, pardon. On était donc en convention séminaire et que du coup, il y a eu des nouveautés d'annoncées. Il y en a une qui va arriver sur mon Thermomix bientôt. Je vous ai promis des modifications de Cookidoo. Je sais que j'en ai parlé à plein de gens parce que je savais que ça allait arriver et ça marche Camille le 10 secondes. Donc, il y aura des nouveautés sur Cookidoo. Pas que, il y aura plein de nouveautés jusqu'à la fin de l'année. ça va être trop bien. Sur ce, 10 secondes vitesse, ça marche. Donc, un peu plus de 10 secondes Camille puisque ça monte en température. Sur ce, je vais faire refroidir ma préparation. Je vais aller replier mon linge. Et, salut Aurélie, et je vous fais une petite vidéo de la suite des événements. Voilà, je vous fais des bisous virtuels et je vous prépare un petit programme pour la semaine prochaine. Repartagez ce groupe plus on est plus on rit et repartagez ce que vous faites. Continuez, je sais qu'il y en a qui le font toujours. Mais allez-y, qu'est-ce que vous faites à manger ce week-end ? Je veux tout savoir. Si c'est thermique, si c'est pas thermique, ça m'est égal. Si c'est cookie doux, si c'est pas cookie doux, ça m'est égal aussi. Je veux savoir ce qu'il y a dans vos assiettes. Ça me donne de l'inspiration aussi. Donc, allez-y, partagez, partagez, ça donne de l'inspiration à tout le monde. Bisous virtuels, bon week-end. Salut, salut !